Hello, non, ne vous a pas menti, la miniature, le titre, on va bien au Chuck Wagon, mais on passait devant le New York, on ne pouvait pas ne pas vous montrer cette beauté qui renvoie au Rockefeller Center, j'en avais parlé l'année dernière, j'en avais fait la vidéo avec les hôtels de nuit, donc voilà, c'était juste un petit cadeau, avant vous allez avoir, ça va ? Oui, mais il n'y a pas un patinoir, non, il y a une époque où il y avait une fausse patinoire ici, mais ça c'est fini, c'est révolu, patinoir c'est dans un autre parc, c'est plus ici. Bon, Chuck Wagon, vous allez avoir un autre cadeau, le privilège de me voir manger. A volonté. A volonté. A volonté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Et voilà, un nouveau buffet à volonté, c'est ma petite spécialité de tout vous décrire, donc on va tout vous décrire. Donc là, bien sûr, ce sont les entrées. Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses. Une salade quinoa, boulgour, une salade riz et maïs. Regarde ce que je suis en train de prendre. Chris est en train de prendre une salade riz, haricots rouges, maïs et poivrons. OK. Il y a du chorizo. Il y a de la salade de chou rouge. Excusez-moi, monsieur. Une salade de saumon fumé, pamplemousse, tomates et haricots verts. Il y a une terrine qui m'a fait deux. Tu regardes ce que c'est ? Je vais aller voir la terrine. Terrine de viande en viande et chorizo. OK. Là, vous avez de la salade d'avocat et de maïs. Attendez. Chris ? Tu as pris du pain ? Ah, c'est bien. Par rapport à la dernière fois, je vous conseille d'aller voir le dernier bûche à volonté qu'on a fait au village. C'était très sympa. Vous avez du pain. Ici, vous avez les vinaigrettes, huile d'olive, sauce vinaigrette, oléagrumes, huile et sésame, vinaigrette, vin rouge, vinaigrette salade. Très spacieux pour se servir. C'est très pratique. Là, vous avez du saumon fumé, mélange d'olive, coslo aux canneberges et graines de courge. Ici, une petite salade de pommes de terre Tex-Mex et de la salade de crevettes. Bien sûr, il y a du citron, il y a tout ce qu'il faut. Bonsoir, monsieur. En entrée ou même en accompagnement, vous voudrez des choses très simples. Vous avez des oeufs durs, du chou-fleur, des radis, une petite rillette de saumon que je viens de goûter qui est très très bonne, des concombres, du cheddar râpé, des carottes râpées, de la salade mélangée, bien sûr des tomates. Ici, pour ceux qui veulent, vous avez plein de petites choses à rajouter. Regardez, c'est sympa, graines de chia, graines de courge, des noix, des oignons crispy. Regardez ce qu'on a qui nous attend, des petits croutons nature pour mettre avec un régal, un veluté de pâte à douce et homard. Voilà, régal au merveilleux, exactement, avec du pain au maïs. Et là, on a une soupe au maïs. Voilà, une soupe au maïs. Pour ceux qui aiment la soupe, une grosse éclate. Le chorizo, c'est le chorizo qu'on connaît, que j'ai mangé avant. Cette terrine est redoutable. Redoutable. Les chorizos, c'est quand même original comme goût. Mais c'est super bon. Il y a du poivron aussi. Super bon. Mais donc, ça, c'est ta petite salade mexicaine. C'est pas une salade mexicaine. C'est vrai que les haricots rouges, je pense qu'elle est une salade mexicaine. Oui, oui. Alors, à savoir que c'est pas du tout une première pour nous d'Angers ici. On avait même fait un repas de réveillon, de nouvel an ici. Et curieusement, Victor avait découvert le bœuf bourguignon ici. On avait un tas de plats comme ça, traditionnels. C'est des tops. Et en fait, c'est la première fois qu'on faisait un repas dans un restaurant Disney. Dans un restaurant d'hôtel, pardon. Alors, je vous en avais déjà parlé, il y avait une vidéo que je vous invite à voir sur le Cheyenne, avec le descriptif, tout ça, l'historique du Cheyenne. Juste derrière moi, vous pouvez voir le café-restaurant Check Wagon. On peut y faire en un ou deux mots. L'origine serait de Charles Good Knight, juste à la fin de la guerre de Sécession, de Civil War pour les Américains, en 1866. C'était un propriétaire texan qui, pour ces cow-boys, là, lorsqu'il transportait le bétail, se retrouvait à des endroits où il n'y avait pas de chemin de fer. Donc, pour acheminer la nourriture, ce n'était pas évident. Il prit un chariot de l'armée, le modifiait quelque peu, et dedans, on pouvait y mettre soit des beans, des haricots en conserve, du bœuf séché. Ce qui fait que ce chariot, le Cheyenne, se déplaçait avec les cow-boys, avec les bestiaux, et pouvait manger tout le long. À l'heure actuelle, lors de manifestations de rodéos, assez très intéressantes à voir, ce sont les courses de Check Wagon qui ont eu. C'est assez spectaculaire, avec quelques petits accidents, généralement, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, historique du mot, Check Wagon. Mais allez voir la vidéo consacrée au Cheyenne, vous avez tout dedans. Je reviens juste, la salade a été excellente. Oui, c'est ce que j'avais tout demandé. Voilà ce qu'il en reste. Alors là, je suis étonnée. Curiosité, soupe de maïs, je n'en ai jamais pris. Et là, c'est un velouté de patates douces et aubas. J'avais pris, donc je suis extrêmement curieux au niveau culinaire. Pas de petits morceaux de petits coutons ? Si, je n'avais pas de petits coutons. La place, si, il y a les petits pains de maïs, que je vais prendre aussi avec. J'ai cherché un petit pain de maïs avec ? Si tu peux m'en ramener quand tu auras pris d'autres trucs, j'aurai avec le tonnerre. Déjà, j'attaque ce velouté, patates douces au marbre. C'est fort. Je ne suis pas très poisson normal, mais c'est très fort. Il y a un grand, grand, grand de curiosité. Silence de banjo. Salut, Léobain. C'est bien, je pourrais te faire de la bisque à l'hiver, quand tu auras froid. On sent que ce n'est pas naturel chez toi quand même la soupin. Non, pas Nassau. Le velouté. C'est l'homar. C'est très fort, l'homar, bien sûr. C'est fort. Si vous aimez ça, je vous le recommande. Moi, c'est un peu dur, mais je vais aller au bout parce que j'ai l'air du gaspillage. Moi, j'ai en preuve si tu veux, d'abord que ça. Tu en veux ? Oui. Ah, je vais te laisser. Je te laisse avec celle-ci. Oui, je vais me chercher le pain de maïs, d'ailleurs. Rappelons un petit pain de maïs aussi, s'il te plaît. Regardez, coucou, bonjour l'homar. Les enfants, si vous regardez cette vidéo, vous mangez bien le poisson que maman cotonne. C'est bon, le poisson. Christophe n'en a pas beaucoup mangé. Résultat, maintenant, il ne mange pas. Voilà, c'est compliqué, les jeunes. Je suis lycée, les amis. Moi, j'avoue que la période d'adolescence de crise est très compliquée pour moi. Oui, j'ai beaucoup de mal. Petit pain de maïs est arrivé sur notre table. Alors, et celle-ci, voyons voir. C'est très épais. Oui, c'est qu'un venu t. Non, soupe de maïs, c'est parfait. Pardon, soupe de maïs. Il y a des morceaux de maïs dedans, j'ai besoin. Et ça, ça passe mieux. Ah oui, Royal. Je ne sais pas si on les voit bien, mais il y a plein de morceaux de maïs à l'intérieur. C'est très, très bon. Et petit pain. La crème, ça fait comme une crème épaisse avec des petits morceaux de maïs. En fait, curieusement, j'ai plus l'impression d'avoir un dessert, là. D'accord. C'est rigolo. Goûtez le petit pain, c'est le piqui. Pareil, après, on mangeait un gâteau. Je trouve quand même que le buffet est différent de celui qu'on vient de faire au village. Ah oui, ce n'est pas le même. Il y a des desserts en commun, bien sûr, puisque c'est des desserts... Oui, mais là, j'ai vu qu'il y avait de la bûchette coupée. Dès qu'on est à la période de Noël, on retrouve le dessert de Noël aussi. Non, mais même au niveau plat, il y a beaucoup de choses différentes. Bon appétit ! En termes de plat, il y a du sauté de volaille, pâte bolognaise, pâte par-ci, viande brisée. Il y a du chili, haricots verts, lasagne tex-mex. Bien sûr, la sauce tomate, des sauces tomates bolognaises, une tomate toute simple pour les pâtes, bien sûr. Ou il y a des choses qui m'intéressent, ça. Chaussons à la tomate mozzarella. Là, nous avons du saumon rôti par-ci, qu'affimé. Comme vous voyez, par rapport au dernier qu'on a fait, qui est dans le village, ce n'est pas tout à fait les mêmes plats. Pommes de terre croustillantes, des petits manchons de poulet barbecue. Il est très vaste, c'est hyper pratique, parce que quand il y a beaucoup de monde, je peux vous assurer qu'on le servir, c'est l'enfer. Brochette de bœuf, poivrons rouges, très très belles les brochettes de bœuf. Sauté de bœuf au maïs, aiguillette de poulet tex-mex avec les petites patates rôties, pétain, très sympa. Volaille des elfes gourmets, alors ça c'est spécial de Noël. Volaille farcie aux châtaignes, sauce canneberge. Voilà, sauce au cantadou, au poivre, très sympa. Ici, poisson limande, un petit duo de riz blanc et rouge, mélange de légumes à l'ail, sauce au beurre, épis de maïs. Là vous avez des petites poêlées de champignons. Et là, on a des travers de porc fumé, magnifiques, avec des pommes de terre au four. Bon appétit, merci monsieur, merci chef. Là, on a une petite sauce crème aigre douce, avec aussi une petite sauce barbecue, une petite sauce cheddar fondue. Que veut le monde ? Moi, alors là, ça, voilà, la patate, comme ça. Oh, ça me rappelle toute mon enfance, c'est fou. Elles sont magnifiques. Et là, on a des cuisses de poulet, sauces épicées, aux épices fumées, pardon, et des frites, bien sûr. Il y a des gens qui me demandent souvent s'il y a des frites. Il y a des frites, mes enfants, il y a des frites. Voilà, donc ça, c'est les plats, c'est la grosse éclate. Qu'est-ce que c'est que cette assiette ? Alors ça, c'est ma passion depuis que je suis enfant, Didou, qui m'a élevé, et c'est ma maman. Elle faisait des patates, des grosses patates coupées en deux, avec du beurre dedans, du sel, du poivre, ou alors de la crème. C'est trop bon. Ça, c'est des ribs, et comme il n'y a pas la sauce, moi, je n'aime pas la sauce. Donc, je suis super contente parce que je les ai comme ça. Et ça, c'est un poulet aux épices. Oh, je n'ai pas mangé de guimauve cet après-midi. Je n'ai pas mangé de gâteau. Je me suis retenue toute la journée pour pouvoir manger, pour vous faire volonté ce soir. Et tu as quelques patates. Oui, et puis patates à l'ail. Donc, c'est une paume de terre, cuite à la vapeur au four. Enfin, cuite au four, en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une jack potatoes. Donc, par exemple, vous mettez du chili congarné, vous mettez du saumon. Vous mettez ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire du beurre, du sel et une petite sauce blanche. Vous avez comme si joli. Vous mettez tous les plats qui sont spécialement pour Noël, puisqu'il y a un petit médaillon marqué. Oui, c'est en rouge, un côté un peu festif. Donc, c'est tout ce qui est venu de Noël spécifique. Donc, là, c'est une volaille farcie aux châtaignes et canneberges, avec la sauce canneberge. Voilà. Et pommes de terre, non, autun. Ah, autun. Autun. Attends, j'attaque ça tout de suite. C'est super bon. La viande, elle fond. Alors, je me prends un bon moment. Vous voyez comment elle se détache ? Super bien préparé. D'ailleurs, il y a toute une tribu de chefs qui nous attendent. Très gentil. Oui, oui, j'ai vu. Ah non, c'est vraiment super. Vous pouvez le voir, moi, j'ai préparé, je l'ai coupé en deux. J'ai mis du sel, du beurre. Et là, je viens de mettre ma crème, qui était, que je vous ai montré tout à l'heure. Je m'en fais une au beurre tout simple et sel, et une à la crème. Je sais, je m'éclate. Je t'ai entendu t'exclamer. Ah non, alors, incroyable. Le cœur, donc, qui est fourré, châtaigne, canneberge. Mais c'est quelque chose qui m'a exposé dans la bouche. Succulent. Succulent. Bien en avant avec le plat, mais ça, c'est la salle principale qui est la plus intéressante avec les wagons. La décoration, tout ça, elle est incroyable. Le bar avec les salles où on s'assoit. Ah oui. Mais il y a une deuxième salle aussi qui est moins décorée, mais qui est très, très grande, qui est sympathique en soi également. Je vois les salles des gens là-bas. Si vous avez la possibilité de rester ici avec les wagons, demandez à rester là. Mais bon, après qu'on s'est plat. Mais le cadre est juste exceptionnel. Et j'aime bien, là où on a le buffet, ça fait comme un petit village de l'ouest, en fait, avec un chariot au milieu, avec les différents noms posés en haut, j'adore. Et sur le côté, quand on arrive tout de suite à droite, on se croirait à Big Thunder Mountain parce qu'on a les wagons, on a une mine également. Je t'ai copié par rapport à ce que tu avais pris tout à l'heure. Ah, mais je suis étonnée, tu n'as pas mis de sauce sur les ribs. Regarde, j'ai le ribs, vive le porc, et la cuisse de poulet fumée aux épices. Mais je pensais que tu te mettrais, oui. Et la grosse patate, elle est chaude. Elle est chaude, Thierry, la patate est chaude. Là, en fait, j'adore aussi le steak, mais là, patate pour, combo gagnant. Alors, cette patate, c'est une bonne patate, et les rives à la main. Ils sont bons, hein ? Super tendre, très bien cuit. Super bien fumé, oui. Voilà, hop. Qu'est-ce que tu fais ? Les enfants ne reproduissaient pas ça à la maison. Alors, les infos pratiques, oui, j'ai chaud. C'est chaud, très chaud. Les infos pratiques, c'est que c'est 40 euros, boissons comprises, pour un buffet à volonté. Par tête. Par tête, bien sûr. Le PA fonctionne, donc ça nous est revenu à 68 euros à deux. On a appelé à une finitineuse, bien sûr. Donc, c'est très intéressant, parce que les boissons sont comprises en plus. Donc, c'est le même prix que celui qu'on a fait au village, il n'y a pas très longtemps. Guilibob. Guilibob. Guilibob, bufait. Voilà, toutes les petites infos pratiques du jour. C'est ouvert à partir de, je pense que je pouvais réserver à partir de 17h30 ou 18h. Mais non, non, c'était 17h30, je suis quasiment sûre. Et je crois que ça ferme à 22h30, les réservations. Voilà, tu peux réserver sur l'application. Il y a alors généralement de la place, parce que c'est les hôtels, donc il n'y a pas trop de choses. Deux autres points importants en infos pratiques, parce que c'est une question qui est revenu. Pour venir au restaurant des hôtels, en effet, vous pouvez réserver sur l'application. Il n'est pas nécessaire d'être résident d'un hôtel pour manger dans les restaurants. Ce n'est pas un problème. Par contre, si vous venez en voiture, attention, le parking de chaque hôtel est réservé aux résidents de l'hôtel. Si vous dites oui, mais j'ai une réservation pour venir au restaurant, vous ne passerez pas. Résident de l'hôtel uniquement. Par contre, c'est libre d'accès pour les autres personnes qui veulent venir manger. Si vous venez par le RER ou si vous avez votre voiture qui est sur le parking général, il n'y a pas de problème. Et ne venez pas au parking de l'hôtel. Regardez, il y a les chariots. C'est excellent avec la dynamite. J'adore. Vraiment incroyable. Vraiment un endroit chaleureux, sympathique. Tu te régales. Oh oui. En plus, on a en version conclue des chants de Noël. Oui, c'est sympa. Voilà. Vous savez, ma passion pour le Western américain, le Western. C'est bien avec l'équipe Galant parce qu'on est à la période de Noël. Regardez aussi les Lusques, comment ils sont à se disposer. Et on retrouve ce schéma du chariot, du wagon. J'adore les publicités d'époque. Regardez, il y a même les remèdes de Humphreys. Ça soigne tout. C'est une potion miracle. Et là, regardez la petite Stéphanie. C'est un électérase. Ah, voilà, on voit bien. Stéphanie en blond, Stéphanie en brune. Alors, une affiche de Western, Sugar Fruit, qui n'est pas un grand grand film, avec Randolph Scott, qu'on appelait Stone Face, après Buster Keaton, qui a été le premier à avoir ce surnom. Donc, un visage de Pierre, parce qu'il n'était pas très expressif. Mais il a fait une flopée de Western, essentiellement de la série B. Et c'était quand même une star dans le domaine. Fromage, fourme d'ambert, bris de mots, pepper jack, chèvre, un petit fromage blanc, une petite salade de fruits, les œufs en neige, comme la dernière fois. Et là, vous avez donc du beurre, de l'élemental, râpé pour ceux qui veulent. En dessert, des fruits, comme d'habitude, pour ceux qui aiment manger des fruits. Là, nous avons un crumble aux pommes. Ouh là 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 ! Cramble aux pommes, superbe. Entre mes crèmes brûlées, mousse au chocolat et croustillant au chocolat au lait. Une très belle tarte, purée de cerise. Un cheesecake américain. Là, on a une très jolie tarte au citron-meringuée aussi. Là, on a des cupcakes Woody. Oh, les donuts Woody, saveurs chocolat ! Oh là 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 ! Ah ben, ça c'est sûr qu'on va venir en manger tout à l'heure. Avec un petit coulis de framboise pour tout ça. Ici, vous avez tout ce qui est Noël. Donc, c'est très sympa. Ici, une tartelette au citron, d'accord ? De la gelée du citron, miniard d'iso-fruits rouges et croustillants au praliné. Tarte normande ! Ici, nous avons aussi des bûchettes des lutins gelées de grigotte, ganache, chocolat blanc et praliné. Ici, on entremet au chocolat. Là, vous, ce chocolat que j'avais mangé, mais cette fois-ci, elle est avec l'étoile de Woody du shérif. Donc, évidemment, c'est la folie. Je continue avec les desserts avec les entremets mousse au chocolat blanc et génoise cacao. Tarte aux poires et amandes fondant pour au chocolat avec sa crème anglaise. Un gâteau red velvet. Donc, évidemment, bien sûr, pour Noël, on a des choses hyper sympathiques, bien ciblées. La gelée de fraises, crème renversée. Et là, nous avons l'entremet exotique Woody. Très chouette ! À mon habitude, il en est à sa troisième assiette. J'en suis au dessert. Voilà. Petite mousse. Petite jouisse. Bon, je suis très Woody fan. Vous avez vu ? Là, je vous avais montré. Et la petite mousse au chocolat. Et bien sûr, mes oeufs en neige. Parce qu'il y a qu'ici que j'en mange. Oh là là, la grosse éco... Oh, j'ai oublié le caramel ! Ah, petit dessert. Le red velvet, c'est un gâteau américain très connu. D'ailleurs, vous l'avez chez Ping. Je l'adore. Là, on est avec du spécial Noël. C'est chouette, comme déco. La petite bûchette, oui. L'entremet Woody. Bien sûr, je suis ici pour l'entremet Woody. Avec le cupcake aussi. Ma chère amie. Non, on revient sur monsieur. Ma chère amie, est-ce que tu crois que je ne vais pas le prendre le cupcake ? C'est juste, je respecte l'espace vital de l'assiette. Il puisse respirer, vivre entre eux. L'espace vital de l'assiette, il y aura une nouvelle frasse culte dans nos vidéos. L'espace vital de l'assiette, mes chers d'âmes. C'est la première assiette dessert, voyons. C'est naïf. Moi, je viens de goûter l'entre-mais Woody. C'est hyper bon. Ah, ben, t'as l'étoile. Oui. Ça, je l'ai pris parce que je voulais l'étoile. Et j'aime la bouche au chocolat mince. Oui, les douanes. Finir un petit donut Woody au chocolat. Regardez comme il est mignon. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur, Christophe ? Ton donut. Du donut. C'est bon ? Je consulais les serres. Bon, ben, voilà. Grosse éclate pour moi. Toi aussi, tu t'es éclatée. C'était très, très bon. Très, très bon. Vraiment. Mais j'adore le cadre. Il y a plein de choses à voir. Et surtout, le fait d'incorporer ces plats, que ce soit en entrée, en plat principal, en dessert. Il y a les plats de Noël qui sont là également. C'est festif. Les cow-boys sont festifs. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Mais en regardant, tu vois, par exemple, le plat de Noël, là, c'est de la volaille. Donc, on pouvait également trouver dans l'ouest. Leur farce, là, châtaignes, carleberge, ça, elle m'a… C'était très bon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des plats en commun dans pas mal de restaurants à volonté. Mais il y a toujours des petites spécificités par rapport à l'endroit. Et là, c'était les ribs, c'était les soupes, il y a des brochettes de bœuf. Il y a plein de choses qui étaient très sympas. Ah ben, le menu habituel d'ici. Complètement. Donc, vraiment, j'aime beaucoup le cadre parce qu'ici, c'est vraiment très calme. On est loin du parc. Les gens sont beaucoup plus apaisés. Donc, même si c'est une très grande salle, il n'y a pas un brouhaha incroyable. C'est très, très reposant, très sympa. Et en même temps, on mange bien. Oui, et puis, c'est sympa de venir. Rappelez-vous cette vidéo-là. C'est notre petite balade. Donc, il faut pouvoir en profiter pour venir. Puis, vous repartez de l'autre côté, éventuellement. Vous faites la balade au grand complet. Oui, parce que comme on l'a dit, on n'a pas besoin d'être dans les hôtels pour manger dans les restaurants des hôtels. Oui, mais réservez à l'avance quand même sur l'application. C'est mieux. Voilà. Sur ce, on va partir vers de nouvelles aventures. Oui. On va même voyager. Oui. On va vous emmener avec nous dans nos valises. Soyez curieux et repoussez vos limites. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada